François Béat est soupçonné d'avoir formé un complot entre l'avis du président de la République. C'est ce qu'on peut lire dans le contenu de la citation à prévenir du premier président de la haute scoire militaire qui fixe cette affaire pour le 3 juin prochain. Commentaire. Après avoir passé plusieurs jours en détention préventive aux locaux de l'Agence nationale des renseignements et à la prison centrale de Makala, l'ex-conseiller du chef de l'État en matière de sécurité, François Béat sera devant la haute cour militaire le 3 juin 2022 pour répondre des faits lui réprochés. Selon les documents de la citation à prévenir évoquant l'ordonnance du premier président de la haute cour militaire qui fixe cette affaire, François Béat est notamment poursuivi pour avoir formé un complot contre l'avis du président de la République. Dans ces mêmes documents, plusieurs officiers de l'armée et de la police sont cités comme des complices dans cette affaire. Notez, lors de l'arrestation de l'ex-conseiller du chef de l'État en matière de sécurité, la présidence de la République, via les portes-paroles du président Félix-Antoine Tshisekedi, affirmait qu'il existait des indices seriés des agissements contre la sécurité nationale après enquête. Merci d'avoir regardé cette vidéo !